Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Une voiture électrique qui fait le bruit d'une voiture de course ? Eureka ! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux énergies sous toutes leurs formes et au développement durable. On s'intéresse aujourd'hui à la voiture électrique. François Vuille de l'EPFL nous dira comment sera produite l'électricité qui alimentera ces véhicules dans quelques années. Qu'elles soient thermiques ou électriques, l'auteur conférencier chaudefonnier Lucien Villemin nous dira lui que le plus dangereux pour l'environnement, c'est la surproduction d'automobiles. Et puis nous irons chez un concessionnaire à Crissier, près de Lausanne, pour évoquer les avantages et les inconvénients du short électrique, comme disent nos amis canadiens. Mais d'abord, comment ça marche une voiture électrique ou plutôt, comment que ça roule ? Le moteur électrique est alimenté par une batterie rechargeable à partir du réseau de distribution d'électricité. Exit l'embrayage, il suffit d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour avancer et pas de boîte de vitesse non plus. Un ordinateur embarqué permet de gérer, de contrôler et de réguler la puissance à développer. La plupart des constructeurs automobiles fabriquent des voitures électriques. Cette technologie à la cote, à tel point que même un fabricant d'aspirateurs a récemment décidé de se lancer dans l'aventure. L'électrique est même devenue la tendance chez les plus fortunés. Les marques de luxe s'y mettent comme Jaguar, par exemple. Notre premier témoin, David Henriquez, travaille pour le centre automobile Romand-Émile Frey à Crissier. Quand on ouvre le capot de cette voiture électrique, surprise, le moteur a disparu. C'est un seul bloc qui a notamment moins de pièces en mouvement aussi. Il y a très peu de chances qu'il y ait des problèmes au niveau des pièces à l'intérieur. Et en termes de réparation d'entretien, quelle différence ça fait entre une voiture électrique et une voiture thermique classique ? Déjà pour commencer, les liquides, il n'y en a qu'un, c'est le lave-glace. Donc plus besoin de faire de vidange ou quoi que ce soit au niveau des huiles. Ensuite, en termes de pièces d'usure, il y en a beaucoup moins. À part les freins et les essuie-glaces, déjà là on économise en pièces et en productivité à l'usine. Les moteurs électriques n'ont aucun besoin de manutention. Alors est-ce que le fait justement de ne plus avoir à l'amener au garage permettrait de faire des économies ? Tout à fait. Si on compte une vie globale d'une automobile avec les services et tout, c'est vrai que ça devient assez onéreux. Tandis que là, peut-être qu'à l'achat, les voitures électriques restent un peu chères. Mais vous savez que par la suite, elles n'auront très peu de frais. Simplement une recharge à domicile à chaque utilisation. Et là, on économise du carburant, on pollue pratiquement plus. Certes, la voiture électrique a des avantages, mais aussi des inconvénients. D'abord pour la santé. Selon une étude menée en 2016 en région parisienne, plus de 40% des particules fines, libérées dans l'air par une voiture électrique ou thermique d'ailleurs, sont issues de l'abrasion des freins, des pneus et de l'érosion des revêtements routiers. Mais surtout, la durée de vie de la batterie est limitée et la durée de sa charge peut atteindre une dizaine d'heures. Sans oublier son autonomie qui ne varie actuellement qu'entre 150 et 450 kilomètres. De nos jours, je pense qu'une moyenne pour une utilisation quotidienne se situe entre 50 et 100 kilomètres. Après, c'est clair que c'est moins flexible pour des longs trajets. Mais dans ces cas-là, on a l'hybride qui convient aussi parfaitement. Si la voiture électrique est respectueuse de l'environnement à l'utilisation, cela ne rattrape pas son impact à la fabrication. Par exemple, l'extraction des métaux rares servant à fabriquer la batterie a un coût non négligeable pour la nature. Alors pour généraliser l'utilisation de ces véhicules dans quelques années, il nous reste encore beaucoup à faire. On en parle tout de suite avec notre deuxième témoin, François Ville. Nous retrouvons le directeur exécutif du centre de l'énergie de l'EPFL, fervent défenseur de la mobilité électrique, dans un parking souterrain. Mais rassurez-vous, pas pour échanger des informations secrètes comme dans les films et les séries d'espionnage. Pour l'instant, c'est assez marginal, la conduite électrique. Moins d'un pour cent du parc automobile mondial, je crois. Oui, alors c'est 1,5 pour cent, un peu moins de 2 pour cent des ventes. Donc c'est quand même significatif et c'est surtout le taux de croissance qui est important, suivant les pays en 30 et 50 pour cent de croissance de ce marché des véhicules électriques. Alors dans combien de temps on va basculer au-dessus de 50 pour cent ? Je dirais 2034. 2034 ? Vous êtes précis ? Jugement d'experts, mais oui, non, ça va aller vite, de plus en plus vite. Il faut augmenter le taux de déploiement, les parcs de marché des véhicules électriques. Et pour ça, il faut résoudre les dernières barrières qui existent à leur adoption. La grande problématique encore aujourd'hui, c'est l'accessibilité à des bornes de recharge la nuit à domicile. Tous ceux qui n'ont pas accès à une place de parc privée devront se résoudre à dépendre des bornes publiques. Et tant qu'on n'a pas résolu cette problématique de ce qu'on appelle la recharge urbaine, c'est-à-dire que les gens peuvent parquer en ville et recharger notamment la nuit. On va avoir une limite à l'adoption de masse des véhicules électriques. Alors la grande question quand le parc automobile sera de plus en plus électrique, c'est comment on va charger ces voitures ? Avec quelle électricité, produit de commande, nucléaire ? Non, alors le nucléaire, en tout cas, si on parle du cas de la Suisse, on est en phase de sortie du nucléaire, donc il y aura de moins en moins de centrales. On va les déconnecter les unes après les autres. Et cette électricité, indépendamment de la mobilité électrique, il va falloir compenser la sortie du nucléaire par d'autres formes de production d'électricité. Il va falloir absolument développer les solutions renouvelables qui vont nous permettre d'alimenter notre réseau électrique. Alors si le parc automobile devient de plus en plus électrique, qu'est-ce qu'on va faire de nos vieilles voitures, de nos vieilles carcasses thermiques ? Et puis ça va aussi engendrer de la production, donc forcément l'énergie grise. Finalement, est-ce que le bilan sera positif ? Alors globalement, le bilan sera positif. De toute manière, les voitures, quand elles arrivent en fin de vie, elles devront partir au recyclage. C'est encore pas la panacée, parce qu'on ne construit pas les voitures suffisamment bien afin d'assurer un recyclage maximum. Mais de plus en plus, l'éco-design va prendre le dessus et on va recycler tout ce qu'on peut. Et de toute façon, les vieilles voitures thermiques, elles arrivent en fin de vie, elles arrivent en fin de vie, elles vont sortir du circuit, elles vont être remplacées, non pas par des voitures thermiques, mais par des voitures électriques. La casse automobile Botron Recycling fait justement depuis trois ans un gros effort de recyclage à Savanier pour améliorer l'éco-bilan des voitures. L'éco-bilan est un processus d'analyse des impacts environnementaux d'un produit, de sa production à sa fin de vie, en passant par son utilisation. Mais en ce qui concerne les voitures électriques, les études scientifiques se contredisent tant qu'il est difficile de trouver des données fiables en la matière. Notre troisième témoin, Lucien Villemin, auteur de l'ouvrage en voiture Simone, dans lequel il préconise de conserver sa voiture le plus longtemps possible, estime lui que c'est surtout la surproduction qui menace notre environnement. Il faut bien comprendre que lorsqu'on fabrique une voiture, non seulement on a besoin d'énergie grise. L'énergie grise, rappelons que c'est l'énergie qu'on utilise pour fabriquer tout objet. Tout ce qui nous entoure au quotidien, c'est clair. On a aussi besoin de filières chimiques pour le faire. Et pour un projet aussi complexe qu'une voiture, un objet aussi complexe que ça demande une filière chimique imposante. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on fabrique une voiture ou tout autre objet, indubitablement, on rejette des substances toxiques pour la vie dans l'eau, dans les sols et dans les airs. Et plus on fabrique, plus on en... Et à cause du froid, hein ? Ouais, c'est terrible. Parce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose qu'on fait avant de fabriquer une voiture, on va éradiquer la vie végétale, la vie animale, à travers des déforestations qui se passent de l'autre côté de la planète, mais de l'autre côté de la planète où c'est le poumon terrestre. Selon Lucien Ville-Main, voiture électrique ou thermique, ce n'est pas vraiment le problème pour l'environnement. Le danger, c'est la quantité. Si on passe tout à l'électrique, mais qu'on reste à la quantité de voitures produites comme aujourd'hui, on aura toujours un problème. Le problème de l'empoisonnement généralisé du vivant persistera, et le problème de la perte en biodiversité persistera. Donc quand on nous parle qu'une voiture est à peu près 95% recyclable, on parle que 95% du poids. Tous les composants synthétiques partent en décharge. Il faut savoir qu'en 2016, on a exporté 130 000 voitures qui sont persistées dans des pays tels que les Pays d'Est ou l'Afrique, des pays qui finalement n'ont pas les contrôles qu'on a ici. Donc nos vieilles voitures vont finir leur vie ailleurs et pollueront beaucoup plus ailleurs qu'ici. Donc on n'a rien gagné dans l'histoire. Sur les 4 500 000 automobiles répertoriées fin 2017 en Suisse, seules 67 000 d'entre elles étaient hybrides et 15 000 électriques. Mais pour Lucien Villemin, ces statistiques ne tiennent pas compte des véhicules qui ne circulent plus. Et c'est un problème. On ne parle que des voitures immatriculées. Les voitures non immatriculées, on n'en tient pas du tout compte. Donc on ne sait pas combien de voitures on a en Suisse. Et ça, c'est catastrophique. Il faut avoir une lisibilité du marché pour pouvoir gérer et voir comment on fait. Donc on devrait commencer à réguler aussi bien les importations que les exportations. On importe, on importe plus que ce qu'on a besoin. Donc moi je demanderais à ce qu'on puisse avoir chiffré, d'avoir le nombre de voitures qu'on a en Suisse, pour savoir si on est en surproduction ou pas. On doit certainement l'être. Et si on est en surproduction, la surproduction c'est bon. Ni pour l'économie, ni pour l'environnement. Pour limiter la production de voitures, la solution du partage de véhicules est souvent évoquée. A Bienne, une société a lancé il y a une vingtaine de jours le premier service suisse de partage de véhicules électriques. Le récaste s'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut ! C'était Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies.